C'est-tu pas beau ça? Le soleil du nord? Ben c'est beau, mais l'Abitibi-Témiscamingue, c'est pas dans le nord. Ben voyons donc! Ben je te le dis mon vieux, on est à l'ouest. Même que les français appellent ça le faire ouest québécois. Oui, mais c'est plus comme ça. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est la région administrative la plus à l'ouest. On est juste à la frontière de l'Ontario. On est tellement à l'ouest que le soleil se couche une demi-heure plus tard qu'à Montréal. Faut pas non plus se fier à tout ce qu'on entend sur la route à faire pour venir nous voir. Mon frère y est allé, il s'est fait prendre par un essaim de mouches noires. Ben ils l'ont droppé des niques de sa squatch. Il n'y a plus à ma revue. Vraiment. Sauf d'autres voiles. Montréal, Abitibi-Témiscamingue, ben c'est moins long qu'on pense. On prend une pause à Mont-Laurier pour manger. Après ça, traverser la réserve Fournique-La Véranderie, c'est juste un peu plus long que Montréal-Québec. En plus, c'est vraiment beau. Puis il y a un paquet d'endroits pour t'arrêter. Puis c'est pas le seul chemin. Tu peux faire la boucle par le Témiscamingue. On commence à jasir au triple. Tu peux aussi remarquer que plus t'approches de l'Abitibi-Témiscamingue, moins il y a de trafic. Puis avec le décor qui change, ben il y a rien de mieux pour décrocher. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est 22 000 lacs et rivières dans une superficie de 65 000 km². Ça, c'est tout un terrain de jeu pour faire une foule d'activités. Mais c'est surtout 147 000 habitants qui sont ben impatients de vous montrer leur coin de pays puis de vous partager leur qualité de vie. Tu vas voir! On n'est pas si loin. On est juste assez loin.